Chez nos voisins, le suspense électoral demeure entier. Les candidats sont toujours à égalité absolue dans les sondages. Ce soir, ce sera au tour de Kamala Harris de montrer de quoi il est capable en matière de grands rassemblements. Quant à Trump, il insiste que la grande messe de dimanche n'était pas une célébration de la haine, mais bien de l'amour. Marie-Lise Mormina. Pour une rare fois en campagne, Donald Trump a invité les médias pour une allocution mardi à Mar-a-Lago, en Floride. L'ancien président américain s'est présenté sur scène avec plus d'une heure de retard. Et rapidement, il a insulté Kamala Harris. Ce qui retient vraiment l'attention, ce sont les propos qu'il a utilisés pour décrire le grand rassemblement au Madison Square Garden dimanche dernier. Un événement dénoncé en raison des propos racistes et sexistes. Mais pour Donald Trump, c'était plutôt une fête de l'amour. Puis d'un ton plutôt moqueur, Donald Trump a encore une fois rejeté les critiques de sa rivale sur ses penchants autoritaires. À une semaine du jour J, un nouveau sondage de CNN démontre une fois de plus que la course est excessivement serrée. En Arizona, Harris récolte 48 % des intentions de vote contre 47 % pour Trump. Et au Nevada, c'est l'inverse. Les résultats sont dans la marge d'erreur du sondage. Après la Floride, Trump s'est envolé vers la Pennsylvanie. À surveiller, mardi soir, un grand rassemblement de Kamala Harris. Elle sera à Washington, près de la Maison-Blanche, à l'endroit même où des Américains ont manifesté le 6 janvier 2021. La stratégie derrière, faire un parallèle entre cet événement et ce que voudrait dire un retour au pouvoir de Donald Trump. Pour le rassemblement de ce soir, jusqu'à 52 000 personnes sont attendues. Le dispositif policier a été renforcé. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles.